Dijon, 26 février 1942. Ce jour a marqué le destin et l'histoire de familles dijonnaises dont les pères, fils et frères ont été arrêtés en tant qu'otages par la police allemande. Mais ces hommes ont tous eu une vie avant cet événement tragique. Ils avaient de la famille, des amis, des enfants. Ils travaillaient, faisaient des études, avaient des peines et des joies, rêvaient, se projetaient dans l'avenir, vivaient. Bien que les circonstances de leur arrestation soient importantes, nous, élèves du lycée international Charles de Gaulle, refusons que leur vie demeure oubliée. Avec nos professeurs, nous nous sommes engagés dans un travail d'histoire, de mémoire et d'écriture afin de reconstituer leur vie. Pour ce faire, nous avons travaillé sur des archives privées et publiques. Qui étaient ces hommes ? Pour plusieurs d'entre eux, nous pouvons mettre un visage. Pour quelques-uns, les traces sont ténues. Deux d'entre eux sont très jeunes. Victor Friedrich est né à Metz en 1920. Fils unique, il s'est réfugié avec sa mère à Dijon en 1939. Il travaille comme manutentionnaire au magasin Prise Unique, rue Piron. Maurice Bigiot est, lui, un brillant étudiant en mathématiques supérieure au lycée Carnot. Né à Dijon en 1923, de Victor et Caroline Bigiot, bachelier à 16 ans. Maurice se prépare à passer le concours de polytechnique. Entouré de l'amour de ses parents et de sa sœur aînée Simone, il aime la vie et est un jeune homme mélancolique, appliqué et courageux. Durant l'été 1941, il a consacré une partie de ses vacances à la campagne de travaux agricoles à Bellefond, petit village proche de Dijon, et reçoit un diplôme du ministère de l'Agriculture. Quatre sont nés à l'étranger, mais ont adopté la France comme nouvelle patrie. Né le 1er avril 1893 à Constantinople, israélite du Levant par filiation, Raphaël Amon quitte son pays vers de nouveaux horizons, là où la répression et les persécutions cesseront. Il fait ce long voyage accompagné de sa compagne, Victoire Varac. Il se marie en 1923 et ont quatre enfants. Rachel, née le 16 avril 1924, Albert, née le 17 mai 1925, Jacques, née le 21 août 1926, et enfin Mathilde, née le 15 septembre 1932. Sa famille, sa France, sa fierté, sa réussite, sa patrie. Ce sentiment de réussite se renforce lorsqu'il achète avec sa femme, en octobre 1931, un magasin 33 rue Dubourg, à Dijon. Ils tiennent beaucoup à ce magasin. C'est ma plus grande fierté, disait-il. Ils l'ont baptisé Hauts-Labeurs, car c'est le travail qui leur a permis de s'intégrer en France. Le magasin tournait bien, les clients étaient satisfaits. On pouvait y trouver de la mercerie, de la dentelle, des rideaux et toutes sortes de broderies en détail. Joseph Blankenberg et Gustave Judenkiers sont nés à Varsovie à la fin du XIXe siècle. Marié et père de quatre enfants, Joseph a travaillé à la compagnie des Hauts-Fourneaux de Longue-Vie, puis s'est réfugié à Dijon en 1939. Il est alors ouvrier chez Pétola. Gustave est naturalisé français en 1929. Il est marié à Camille Potier de la Berthelière, de religion catholique. Tous les deux sont marchands forains au Halle de Dijon et parents d'une fille, Marie-Jacqueline. Jacques-Roger Liechtenstein est né à Nyon, en Suisse, le 23 août 1904. Son père a combattu pour l'armée française durant la Grande Guerre. Issu d'une famille de cinq enfants, la photographie est sa passion. À Mulhouse, il gère avec son frère Paul le magasin chez Roger spécialisé dans le portrait d'enfant. C'est dit bataire, il est mobilisé en septembre 1939. Quatre sont des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Jacob Cher est né à Saint-Quentin en 1887. Marié en 1912 avec Anna Samuel, il est mobilisé le 1er août 1914. Affecté au quatrième régiment d'enfanterie, Jacob participe à la bataille de la Marne et en 1915 est promu caporal. Blessé par éclat d'obus à Neuville-Saint-Vaste lors de la bataille d'Argonne, il est réformé en septembre 1916 et renvoyé dans ses foyers. Le jeune couple déménage ensuite à Nancy où Jacob exerce le métier de commerçant. Il se réfugie à Dijon lors de la déclaration de guerre en septembre 1939. Alfred Hauser est né à Besançon le 19 octobre 1888. Ce négociant en tissu est aussi mobilisé en 1914. Agent de liaison infatigable, extrêmement dévoué et courageux, Alfred se voit décerner une citation en 1916, puis la croix de guerre. Il est marié à une femme catholique, Marie Tavernier. Ils vivent à Dijon, près de la vieille mère de Joseph. René Lévy est né le 6 juin 1903. À 18 ans, il souscrit un engagement volontaire de 4 ans dans l'armée française. Il sert dans le 85e régiment d'artillerie lourde. En 1920, il fait la connaissance de Lucienne Madeleine Rigoulot. Ils se mettent en ménage et ont deux enfants, Régine et Jean-Louis. Lucienne est couturière et René exploite avec un associé un important dépôt d'essence à Pont-de-Pagny, la société des carburants de Bourgogne. Il est à nouveau mobilisé en septembre 1939. Dès l'armistice, il entre avec sa femme en résistance et intègre le réseau Grenier-Godard, organisation de passeurs, de sauvetage et de renseignements. Il faut aussi citer Roger d'Altroff. Né à Dijon en 1896, Roger est le benjamin d'une fratrie de 4 membres, 3 garçons et une fille. Engagé volontaire en août 1914, Roger a du tempérament. Il combat sur le front occidental et sur le front d'Orient. Marié avec Marie Châtel, une jurassienne, en 1920, il exerce plusieurs métiers, coiffeurs, antiquaires et représentants. Lui aussi s'engage dans le réseau Grenier-Godard dès l'été 1940. Parmi les 12 otages désignés par les Allemands, il est le seul à s'enfuir à l'arrivée des failed gendarmes. Il passe ensuite en zone non occupée et poursuit son engagement résistant jusqu'à son arrestation en juillet 1943 et sa déportation à Auschwitz. Enfin, le groupe comprend deux Dijonais, Pierre Baruc et Robert Blum. Pierre est né en 1905. Sa famille tient un magasin réputé à Dijon, la charcuterie alsacienne, située aux 28 rues Amiral-Roussan. Il se marie en 1931 avec Erna et sa famille s'est agrandie rapidement avec la naissance de Gilbert en 1932 et de Simone en 1935. Pierre est mobilisé en 1939, tout comme Robert Blum, né à Dijon en 1908. Son père est antiquaire, Hubert Bizet. C'est un petit notable Dijonais. Robert a une sœur cadette, Odette, dont il est très proche. Tous sont victimes de la législation antisémite mise en place par Vichy. Ils doivent se faire recenser et ceux qui ont des commerces sont spoliés. Les Bigiot, Hamon, Blum, Baruc, Lévy, Hauser, perdent leur entreprise en 1940 et 1941. Tous ces hommes ont un nom, mais ils ont également un visage que nous avons retrouvé pour plusieurs d'entre eux. Ils ont mené une existence pour plusieurs héroïques et rien ne prouve qu'ils se connaissaient. à partir du 26 février 1942, ils ont une histoire et un destin commun. Les 11 hommes sont ensuite mis au secret pendant 27 jours et détenus dans la partie de la prison de Dijon placés sous contrôle allemand. Ils restent internés trois mois. Le 19 mai 1942, les détenus sont tous transférés au front de Stalag 122 à Royalieu, un faubourg de Compiègne à 75 kilomètres au nord de Paris. Ce camp est un des éléments fondamentaux de la politique de répression allemande. Ils sont regroupés au camp C, au camp juif. Les conditions de vie sont très difficiles. Les rations sont insuffisantes. Les conditions d'hygiène déplorables. Chaque bâtiment mesure environ 40 mètres de long et est divisé en une quinzaine de chambres et plus ou moins grandes. On connaît l'affectation exacte de Pierre Baruc et de Maurice Bigiot. Ils sont tous les deux dans le bloc C6, Baruc dans la chambre 14 et Bigiot dans la chambre 10. Ils ont l'autorisation d'écrire une brève carte à leur famille quelques jours après leur arrivée. Maurice Bigiot envoie ce message le 21 mai 1942. Je suis à Compiègne, Frontstalag 122, matricule 5781, bloc C6, chambre 10. Vous pouvez m'écrire deux cartes et deux lettres par mois et m'envoyer deux colis postaux express de 2,5 kg chacun par mois. Je vais bien et je vous embrasse. Maurice Bigiot Nous avons un autre exemple de lettre écrite par un déporté de Compiègne. Chère petite Lucette, j'espère que ma petite lettre va te trouver en bonne santé. Je pense que maintenant tu dois être en vacances. Repose-toi bien. Tâche en ces 15 jours de reprendre un peu de force. Pour moi, ça va. J'ai repris mon traitement qui d'ailleurs me fait beaucoup de bien. Dans ta prochaine, n'oublie pas de me dire ce qu'il advient du jardin. S'il fait assez humide chez nous comme ici, les légumes ne doivent pas beaucoup pousser. Et ton travail, marche-t-il toujours ? Dis-moi aussi si le tissage a repris et s'il y a des prisonniers de guerre parmi les monteurs qui sont rentrés. Je le souhaite pour eux car c'est tellement dur d'être loin de ceux qu'on aime. Quand je pense qu'il y aura bientôt un an que je t'ai quitté, le temps passe, malgré tout. Mais la souffrance de la séparation ne diminue pas. J'espère que toute la famille est en bonne santé, que Gaston est bien habitué en ménage, dans ta prochaine lettre, donne-moi beaucoup de détails, cela me fera plaisir. Les heures sont si longues. Espérons que bientôt je serai de retour près de toi et que nous reprendrons tout de notre tranquille existence. C'est en cet espoir que je termine ma lettre, en tombera sans bien fort de tout mon cœur. Maurice. Le 5 juin 1942, tous sont déportés par le convoi numéro 2, sauf Robert Blum et Jacob Scher. Henri Tachner, Henri Tachner, déporté dans ce convoi, a décrit les conditions du départ. Les wagons à bestiaux et les gradés allemands étaient là. Ils nous attendaient avec la liste de nos noms. Nous étions répertoriés pour aller travailler à l'Est. Sur le quai, même après un temps assez prolongé, il nous a été distribué ce demi-pin qu'ils avaient l'habitude de donner à leurs troupes, avec une rondelle de saucisson, un peu de confiture. À l'intérieur des wagons, il y avait des espèces de seaux remplis d'eau. Nous avons eu droit à un premier serment de la part d'un gradé ou placé. Ces dernières recommandations avaient un goût funèbre. Nous allions vers l'Est pour travailler. Les évasions étaient strictement interdites. Si un seul s'évadait, tout le wagon serait fusillé. Ces propos ont eu de l'effet. Alors que certains prisonniers ont commencé à démonter les planches des wagons, les autres occupants les ont empêchés de le faire. Le premier traumatisme avait porté ses fruits. À l'extrémité de chaque wagon, il y avait un SS sur le marche-pied, fusillant en bandoulière, prêt à tirer en cas d'évasion ou de révolte. Je me souviens que le train caoutait comme un train à bestiaux, passant par beaucoup d'aiguillages et changeant souvent de voie, ce qui provoquait du remue-ménage à l'intérieur. L'air se raréfiait de plus en plus et le moral commençait à en prendre un coup. On sentait que l'on n'était plus traité comme des hommes. C'était un tout petit avant-goût de ce qui était possible. Nous étions sur les quais du bout du monde, sur les quais de la fin, la fin de la liberté, la fin de la vie. À leur arrivée à Auschwitz, les mille déportés de ce convoi sont tous sélectionnés pour des travaux forcés. Ils reçoivent les matricules 38 177 à 39 176. Auschwitz-Birkenau est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort. Le camp de concentration dirigé par les SS est créé le 27 avril 1940 à l'initiative de Heinrich Himmler. Il est complété par un centre de mise à mort dont la construction démarre à la fin de 1941. Les otages arrêtés à Dijon décèdent tous durant l'été 1942. Si des actes de décès sont établis par les médecins SS du camp, les familles sont dans l'ignorance totale du sort de leur père, fils ou mari. Les raisons fantaisistes les plus courantes indiquées sont faiblesses cardiaques et pneumonies. Après le départ du convoi numéro 2, Jacob Scherr et Robert Blum sont transférés à Drancy le 23 juin 1942. Robert Blum est déporté par le convoi numéro 53 à destination de Sobibor le 25 mars 1943. La veille de son départ, il écrit « Mes craintes sont confirmées et demain je quitte ma chère patrie pour une destination inconnue. Je pars donc le cœur un peu gros en m'éloignant de vous mais la mauvaise saison est terminée et mes camarades que vous connaissez bien sont déjà partis depuis dix mois. Sobibor est un centre de mise à mort nazi qui se situe dans le gouvernement général de Pologne. Sobibor entra en fonction dans le cadre de l'opération Reinhardt. 250 000 juifs furent assassinés par les autorités allemandes de mai 1942 jusqu'à l'été 1943. Jacob Scher est déporté le 31 juillet 1943 dans le convoi numéro 58 à destination d'Auschwitz. Il est certainement assassiné à son arrivée. Douze parcours d'hommes douze parcours uniques unis cependant par un même destin tragique unis aussi par une ville Dijon. Ils ont vécu sur ces lieux qui sont aujourd'hui les nôtres Placé Milzola rue Célérié avenue Garibaldi lycée Carnot rue Piron et plein d'autres encore. Que cette ville se souvienne que ces hommes étaient aussi là chez eux. Des pères de famille des commerçants un étudiant un marchand des hommes honnêtes des travailleurs rêveurs parfois courageux souvent anciens combattants ou résistants ils sont morts pour la France. Raffler pour onze d'entre eux à Dijon le 26 février 1942 l'histoire semblait avoir oublié cette fatale arrestation. Nous avons souhaité par nos recherches notre travail de restitution et surtout par notre sincère engagement lutter contre cette fatalité et inscrire par ce film ces parcours singuliers mais ignorés ou négligés dans une mémoire collective. Ainsi ce projet nous a menés vers la lecture parfois difficile de documents d'archives publiques mais également privés. Une lecture émouvante et quelquefois compliquée. C'est un travail d'historien de parvenir à relire ces preuves bien souvent manuscrites et dont l'encre commence à s'effacer. Que nous révèlent aussi au-delà d'une grande émotion les photos de ces familles disparues qu'ils ont été des vivants. Ces images traduisent leur humanité et nous renvoient à la nôtre. Il ne reste donc pas rien de ces hommes assassinés. Ce projet mémoriel aura même permis à certains de nos lycéens d'avoir cette grande chance de rencontrer et d'échanger avec des membres de la famille de ces hommes raflés le 26 février 1942 comme Robert Blum Maurice Bigiot Raphaël Hamon ou Pierre Baruc. Ce film est donc l'aboutissement d'un long parcours car nous avons entrepris un voyage géographique sur les traces de ces douze hommes mais aussi un voyage au cœur d'une histoire locale d'un épisode oublié de la grande histoire au cœur de douze familles qui resteront désormais gravées dans nos mémoires. Des livres et des musées partout dans le monde témoignent de l'horreur de cette guerre. Il y a par exemple le musée Pauline en Pologne que nous avons visité et qui relate l'histoire des juifs polonais avant la Shoah. Nous avons plusieurs exemples d'ouvrages autobiographiques qui parlent de l'horreur des camps. Chaque œuvre retrace cette période effroyable et traumatisante de la vie des auteurs. À l'âge de 18 ans Raphaël s'engage dans la résistance. Le 8 janvier 1944 il est arrêté, torturé et emprisonné avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane, dont il tombe amoureux. À l'arrivée à Auschwitz, après la sélection, il est désigné pour le travail forcé tandis que Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour de la disparition systématique de la vie, Raphaël nourrit l'espoir secret de croiser à nouveau la route de Liliane. Une espérance qui lui donnera la force de survivre au pire. Plus d'une fois, le jeune homme est miraculeusement épargné. Il échappe à la chambre à gaz, à la pendaison après une évasion manquée. Il survit aux marches et au train de la mort. À sa libération, il part à la recherche de Liliane. Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger. Son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est, libre, véhémente, sereine. Il y avait sûrement, en 1942, des après-midi où la guerre et l'occupation semblaient lointaines et irréelles dans ses rues. Sauf pour une jeune fille, du nom d'Hélène Baer, qui savait qu'elle était au plus profond du malheur et de la barbarie. Mais impossible de le dire aux passants aimables et indifférents. Alors, elle écrivait un journal. Avait-elle le pressentiment que serait loin dans l'avenir, on le lirait ? Ou craignait-elle que sa voix soit étouffée comme celle des millions de personnes massacrées sans laisser de traces ? Au seuil de ce livre, il faut se taire maintenant, écouter la voix d'Hélène et marcher à ses côtés. Une voix et une présence qui nous accompagneront toute notre vie. Nous ne sommes pas des livres, nous ne sommes pas des musées et nous sommes encore moins des survivants, mais nous sommes leurs représentants. Cette histoire nous a émus et parfois fait pleurer. Nous avons certains témoignages d'élèves qui ont participé au projet. Là, comme ça, à chaud, j'ai envie de répondre qu'au juge, ça a vraiment provoqué un genre de grand nettoyage de l'esprit un peu. C'est vrai que, c'est facile de dire qu'on s'y attendait à voir tant de choses horribles, mais en vrai, une fois qu'on est sur place, c'est très difficile d'imaginer vraiment toutes ces images qui reprennent en surface et on peut comprendre la chose que si vraiment on y a été. Et donc, je pense que ça va, comme beaucoup de gens ici, j'imagine que ça va vraiment rester quelque chose qui m'a marqué toute ma vie et que ça constitue une rupture. Dans le processus biographique et d'analyse, c'était la rencontre avec la personne que j'étudie, Raphaël Hamon, les descendants de Raphaël Hamon parce que j'ai vu en fait finalement l'importance de cette étude et du fait que ces ancêtres ne tombent pas dans l'oubli. Et je pense que ça touche une question aussi importante qui est le silence parce que ça a été très dur, je pense, pour les personnes par exemple qui sont revenues des camps de concentration. Ça a été très dur de parler de ça. Et du coup, nous aussi, notre rôle là dans le projet, c'est de casser le silence et de faire perdurer l'histoire pour pas que ça soit oublié parce que c'est quand même un crime horrible et pour finalement apprendre de nos erreurs et puis pas de nouveau réaliser ces massacres. C'était clairement la rencontre avec les descendants de Robert Bloom. Donc moi, c'était Claude Spielmann et on a été au restaurant, on a discuté et donc j'ai récupéré des textes, etc. Il y a eu un vrai échange et du coup, ça donne du contexte et un appui vivant au personnage sur lequel le fait en personnage à la personne sur laquelle j'étudie avec Laurent. Donc c'est franchement ma partie préférée et ça restera à jamais une rencontre exceptionnelle. Pleurer ne suffit pas. Il faut aller au-delà en nous questionnant et en transmettant notre savoir. Nous sommes devenus les témoins des témoins. Nous pouvons et devons donc leur rendre hommage et partager aux autres la nécessité de penser à eux et de ne pas les oublier. et de ne pas les oublier. de ne pas les oublier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501